Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire nouveau tournant dans le processus de réchauffement des relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria. Le contrôleur général des douanes nigériane Bashi Adewali Adéni était en visite de travail au Bénin. Ce lundi, 24 juillet 2023, elle a été reçue par son homologue béninois, le directeur général des douanes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération des deux administrations douanières. Ensuite, nous sommes en juillet, moins de deux mois avant l'année scolaire 2023-2024. Mais depuis plusieurs jours, les futurs candidats ont renoué avec le chemin des classes. Ceci pour acquérir de nouvelles connaissances à travers les coûts de renforcement. À quoi servent ces coûts de renforcement ? On va le savoir dans un instant. Et puis enfin, le soulagement pour les riverains et usagers au quartier Cétovie dans la ville de Cotonou. Depuis plusieurs jours, après avoir vécu plusieurs années de calvaire dû à l'impraticabilité de la voie dans la localité, elle bénéficie aujourd'hui depuis plusieurs jours de nouvelles voies pavées. Madame la société, le sommaire de cette édition, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignons par la diplomatie. Nous vous tournons dans le processus de réchauffement des relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria. Le contrôleur général des douanes nigériennes, Bashi Adewale Adényi, était en visite de travail au Bénin ce lundi 24 juillet 2023. Il a été reçu par son homologue béninois, le directeur général des douanes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération des deux administrations douanières. Durant la matinée de ce lundi, ils ont tenu plusieurs séances de travail en vue de donner un nouvel élan aux partenariats commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Alain Rinkati et Bashi Adewale Adényi ont également été reçus par le premier Adewale Adényi, ministre d'Etat en charge de l'économie et des finances. Le récit de cette journée de visite avec Lero Belou et Elvis Tonoukouin. Ce lundi matin, dans la cour de la direction générale des douanes béninoises, Alain Rinkati et son hôte ont eu droit aux honneurs militaires. Bachir Adewale Adényi, contrôleur général des douanes nigériennes, a ensuite procédé au... Ce lundi matin, dans la cour de la direction générale des douanes béninoises, Alain Rinkati et son hôte ont eu droit aux honneurs militaires. Bachir Adewale Adényi, contrôleur général des douanes nigériennes, a ensuite procédé aux civilités militaires devant le bataillon de la douane béninoise, épaulé par l'orchestre de la police républicaine. L'étape des civilités achevée. Les deux directeurs généraux se sont retrouvés à l'étage pour un tête-à-tête durant lequel ils ont rendu hommage au leadership des présidents Patrice Talon et Bola Tinoubou qui ont posé les jalons d'une telle rencontre. Dans la suite, les deux délégations ont rendu visite aux partenaires de la douane, en l'occurrence Webfontaine et Bénin Contrôle. Des présentations exhaustives sur les réformes ont été faites suivies d'échanges. Les délégations ont ensuite visité les installations douanières à l'intérieur du port autonome de Cotonou avant de tenir une séance de travail avec le maître des lieux, Joris Tisse. Moment clé de cette visite, cette session d'échange a permis de visualiser le projet d'aménagement du port et le nouveau système d'information portuaire. Les deux directeurs généraux ont ensuite co-présidé une rencontre avec les opérateurs économiques et les commissionnaires agréés en douane. Elle a permis de se pencher sur les différentes préoccupations des acteurs du système douanier. Elle s'articule en trop autour de la viabilisation de toutes les frontières possibles, l'inexistence de mécanismes directs de transfert d'argent ou encore de l'activation des comités de gestion des frontières. Des préoccupations auxquelles ont promis de remédier les deux administrations douanières afin de fluidifier les échanges économiques et commerciaux. Plus tard dans la journée, les deux délégations ont été reçues par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadain. Cette visite marque ainsi un nouveau tournant d'une étroite collaboration dans tous les domaines entre le Bénin et le Nigeria. Et puis au thème de la visite de travail du contrôleur général des douanes nigériennes, Bashi Adewale Adéni, au Bénin, une conférence de presse a été tenue dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis de donner un apéçu des approches de solutions face aux diverses sollicitations, de préoccupations des opérateurs économiques et concessionnaires agréées en douane. Elle a également permis de faire la synthèse des grandes lignes de cette rencontre qui marque un nouveau tournant dans les relations de coopération des deux administrations douanières. Alain Rinkati et Bashi Adewale Adéni ont signé de nouveaux accords douaniers, gage de nouvel élan dans les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Voici le compte rendu. De nouveaux accords signés entre les deux directeurs généraux, Alain Rinkati et Bashi Adewale Adéni, posent un acte fort dans la redynamisation des relations de coopération entre le Bénin et le Nigeria, signé d'un nouveau départ. C'est une visite d'amitié, de fraternité, c'est une visite qui a vocation à relancer, à créer un nouveau départ dans la coopération entre les deux administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collaboration pour que nous puissions davantage fluidifier les échanges. Le directeur des douanes béninoises a aussi souligné que les liens fraternels qui unissaient les deux pays ont besoin d'être renforcés au vu de la nouvelle dynamique insufflée aux administrations douanières par les chefs d'État Patrice Talon et son homologue Bola Tinoubu. Le Bénin et le Nigeria sont des pays frères. Nous avons des liens historiques, nous avons des liens culturels et nous avons de solides relations commerciales et qui ont besoin d'être renforcées aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de réforme au niveau des deux pays, au niveau des administrations douanières. Les administrations veulent se moderniser, les administrations s'appuient aujourd'hui sur des innovations technologiques, les administrations ont adopté le digital, les administrations améliorent leurs procédures et donc tous ces efforts-là sont faits par les gouvernements pour que le potentiel que nous avons en matière de mobilisation de recettes, le potentiel que nous avons en matière de renforcement de la sécurité au niveau de nos différentes frontières, qu'on puisse profiter de ce potentiel-là. Des mesures ont également été prises en vue de répondre aux sollicitations des acteurs du système douanier des deux pays afin de faciliter les échanges commerciaux. Donc cette visite nous a donc permis de faire l'état des lieux, l'état des lieux de la relation, en passant en revue les réformes au niveau des différentes administrations et donc d'identifier les points d'amélioration de la relation, les suggestions qui ont été faites par les parties prenantes ont été considérées et tout ça nous a permis de définir un ensemble de points sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour pouvoir améliorer et faire la différence pour les années à venir. À travers cette visite, le Nigeria entend mettre en place de nouvelles perspectives pour une redynamisation des relations de collaboration avec le Bénin. Dans les prochaines semaines, Alain Rinkati effectuera à son tour une visite de travail au Nigeria. Dans un autre volet, la présidente de l'Institut National de la Femme était ce lundi dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Huguette Bopeyankadjar est allée justement dans un premier temps féliciter le président de la Cour, le professeur Dorothée Sousa, pour son élection à la tête de l'institution. La rencontre qui a duré une trentaine de minutes a également permis aux deux personnalités d'échanger sur des questions qui touchent les domaines d'intervention des deux institutions. Je vous invite à suivre cet extrait de la présidente de l'Institut National de la Femme pour plus de précisions. La Cour constitutionnelle a énormément participé à l'avancement des droits des femmes au Bénin. Vous savez qu'elle a un contrôle de constitutionnalité à partir duquel c'est elle qui déclare si une loi est conforme ou non à la constitution. Et c'est grâce aux différentes décisions de conformité à la constitution, de lois spécifiques qui ont été prises, notamment pour permettre une meilleure représentativité des femmes au Parlement, pour également statuer en matière pénale dans des sections de la matière pénale qui n'étaient pas prises en compte, spécialement les infractions commises à raison du sexe. Et donc, il était important, en cette année particulièrement, où le fruit de deux lois, la loi portant révision de la constitution en son article 26, qui a ouvert la possibilité d'une meilleure représentativité des femmes au Parlement, ainsi que la loi modificative du code électoral, nous ont amené à accueillir cette année pour la première fois de notre histoire 29 femmes au Parlement. Par ailleurs, il y a d'autres domaines dans lesquels la Cour constitutionnelle intervient qui nous intéressent. Et donc, nous sommes venus lui dire d'abord nos félicitations, puisque la composition de la Cour a été renouvelée, et lui dire également notre attachement à voir se développer entre la Cour constitutionnelle et l'Institut national de la femme des relations de nature à booster, améliorer, aider à une bonne opérationnalisation de l'assistance juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme vis-à-vis des victimes, des survivantes de violences basées sur le genre. Donc, nous sommes dans un contexte idéal de collaboration entre institutions pour que cette dynamique de transformation sociétale de notre pays, par une meilleure protection, une meilleure défense des droits des filles et des femmes, devienne une réalité dans laquelle toutes les institutions de l'État se sentent concernées et sont impliquées. Du soulagement pour les riverains et usagers du quartier Cetovie dans la ville de Cotonou depuis plusieurs jours, après avoir vécu plusieurs années de calvailles dues à l'impraticabilité de la voie dans ce quartier, il bénéficie aujourd'hui depuis plusieurs jours de nouvelles voies pavées. Une équipe de la redaction a fait une descente sur les lieux pour constater le soulagement de ces riverains et usagers. Voici le reportage. La route du développement passe par le développement de la route. C'est dans cette optique que bon nombre de voies et de quartiers deviennent de plus en plus attrayants dans la capitale économique et un peu partout dans le pays. Ici, nous sommes au quartier Cetovie, un quartier situé non loin du stade général Mathieu Kérico de Cotonou. Contrairement à ce qui s'observe depuis quelques semaines, la situation était vraiment pénible pour riverains et usagers. Il y a de cela quelques années, on circulait difficilement sur cette route. A chaque fois qu'il y a pluie, les maisons sont inondées. Avant, sur cette fois, on était vraiment confrontés à assez de difficultés. Des nids de poules et une petite pluie inondent tout le passage. La voie était vraiment dégradée, avec une pluie seulement de la boue par-ci par-là. Chaque ruelle du quartier présente désormais un nouveau visage, du parvée le long de tous les as routiers, qui rend plus fluide la circulation des uns et des autres. Aujourd'hui, maintenant, on circule librement et facilement. Ce n'est même pas seulement la voie, c'est le quartier complet qui est assainé. Le gouvernement nous a réflexionné la route et on n'assiste plus au désagrément. C'est plus qu'évident, les différents bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure ont la joie au cœur. Sans aucune intention de montrer une insatisfaction, ces derniers en demandent plus de la part des instances dirigeantes. La voie n'est pas encore accessible à tout le monde. Dès qu'elle le sera, il y aura du monde. Donc je suggère qu'il y ait des feux de circulation un peu partout pour éviter certaines choses. Qu'ils mettent des poubelles à ordures le long de cette fois et dès qu'il y a des ordures, nous irons les jeter dedans. Pour l'heure, les travaux sont toujours en cours, mais les riverains et les différents usagers profitent déjà depuis plusieurs jours de cette action du gouvernement sur le plan infrastructurel dans le quartier Sétoglie. Dans la suite de ce 13h au Bénin, le tourisme local ou le tourisme domestique est une forme de tourisme qui permet à des habitants de pays de parcourir, de visiter les différences touristiques qu'on retrouve dans chaque localité. Au Bénin, cette pratique semble peu intéressée. Quel est l'état d'élu ? Bien entendu, qu'on peut faire de ce secteur au Bénin et comment impacte-t-il l'économie ? Et ces acteurs, on va le savoir dans ce reportage. Le temple des pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement deux béninois sur cinq interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai dit à visiter un site touristique une fois. Et le temple des pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le temple des pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde, comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pindyari, et Tata Somba, ou encore la cité lacustre de Ganvier, dans la commune d'Abo-Mikalavi. J'ai un peu oublié le nom, mais il y a le royaume, ou il y a les trésors royaux, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royale là-bas. Donc j'ai visité ça à Passa, je suis allée à la forêt sacrée. Je suis allée à la forêt sacrée, j'ai visité un peu, deux années de suite, mais à Passa plurier. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, bon, Ganvier, mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source de mal qui est à Passautomé, mais que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur quatre points essentiels. Le transport, vous parlez de l'ébêsement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région ou quelque part, il y a de l'animation. Vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis un transport, c'est-à-dire que le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire. Les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent affaire d'une manière ou d'une autre. Quand il se déplace maintenant vers l'endroit, il doit passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez. Et maintenant, lorsqu'ils visitent un site, il y a les droits de visite du site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes. Jeunesse des smartphones rime à la perfection, justement, pour leur fonctionnalité extraordinaire ou tout simplement en vue de faire le malin, qu'ils le soient étudiants, diplômés sans emploi ou influenceurs. Les jeunes manifestent un vif intérêt à l'égard de ce type de téléphone. Pour certains, c'est quasiment une obsession de disposer d'un téléphone haut de gamme. Afin de comprendre ce phénomène, nous sommes allés, bien entendu, à l'université d'Abo-Mekalavi. Suivez le point dans ce reportage. La jeunesse béninoise fait face, à sa manière, aux technologies nouvelles. La petite de se fait voir avec les appareils de dernière génération est manifeste. Ils sont de plus en plus nombreux. Ces jeunes à ne pas cacher la qualité des smartphones et autres à ce soit modernes qu'ils possèdent. Dans leurs mains, souvent des iPhones, Samsung, Techno, Huawei et j'en passe. Moi, j'ai un iPhone et j'ai fait ce choix pour juste deux raisons, je dirais. Je ne sais pas si c'est une raison vraiment, mais c'est plutôt ma tante qui m'a recommandé de prendre l'iPhone parce que c'est plus efficace, en ce sens que ça m'aidera plus pour mon activité parce qu'il y a beaucoup de documents en PDF que l'on étudie. La deuxième raison, c'est ça qui vient de moi, parce que ça permet de faire des travaux, des vidéos, des photos et tout. Moi, j'utilise un Samsung Galaxy A3. Moi, particulièrement, j'ai un iPhone. J'ai un iPhone 11 comme le Huawei. Et pour s'offrir ces téléphones dont la valeur n'est pas toujours à la portée de leur bourse, les jeunes sont capables de tout. Ils sont prêts à d'abord vendre leur téléphone, à s'endetter pour compléter l'argent qu'ils ont trouvé par la vente de leur téléphone pour aller prendre un iPhone. Je donne un exemple typique. J'ai un camarade qui a un téléphone qui travaille très bien. C'est pas comme si le téléphone avait un problème. Et après avoir pris sa bourse, première tranche de la bourse, il va prendre 195 000 pour aller se prendre un iPhone. Au regard de ce tableau peu honorable, les jeunes gagneraient à établir un équilibre entre leur ambition démesurée et les moyens dont ils disposent. Il n'est certainement pas nécessaire de sacrifier sa dignité sur l'hôtel de la course au smartphone. Et pour finir, nous sommes en juillet, moins de deux mois avant l'année scolaire 2023-2024. Depuis plusieurs jours, les futurs candidats ont renoué avec le chemin des classes, ceci pour acquérir de nouvelles connaissances à travers les coûts de renforcement. À quoi servent ces coûts de renforcement ? Éléments de réponse dans ce reportage. À l'image de cette salle de classe, les établissements privés comme publics devraient être vides en ce moment. Mais depuis plus d'une semaine, les coûts de renforcement ont démarré d'un bon nombre d'écoles privées. C'est le cas par exemple au complexe collège Jean-Pierre G2 et au complexe collège Sainte-Félicité dans la commune d'Aboumé-Calavie. Je suis venu acquérir de nouvelles connaissances pour mieux préparer la rentrée. Les coûts de renforcement sont venus apprennent plusieurs matières. À réussir mon PPC. Spécialement dispensé aux futurs candidats aux différents examens du secondaire, cette initiative permet notamment à ces derniers de maîtriser la notion du premier trimestre de l'année à venir. Les coûts de renforcement permettent aux enfants de quitter la maison, de renouer avec l'école un peu plus tôt que le calendrier officiel et d'apprendre de nouvelles choses qui sont appelées à voir ou qui sont censées avoir pendant l'année suivante. Les enfants ont surtout des difficultés au niveau des exercices de type à type de résolution des problèmes. Ils n'arrivent pas à collecter correctement les documents. Et déjà en faisant les coûts de renforcement au cours de l'apprentissage, on les amène à analyser eux-mêmes les différents formats de documents qu'ils peuvent rencontrer en évaluation. Dans les différentes salles de classe, les enseignants reçoivent des consignes bien strictes. L'enseignant qui va dans une salle de renforcement doit dérouler le programme normal et de manière à ce qu'il soit allé le plus loin possible, peut-être au début du programme du deuxième trimestre, pour que l'apprenant ne perde pas de temps au niveau de ses acquis-là avant d'affronter les nouvelles SA de sa classe. On fait d'abord un rappel et quand on est sûr que le rappel est bien fait, on entame avec les notions qu'ils verront au cours de l'année qui sera entamée. Tout comme les coûts de vacances, les coûts de renforcement se déroulent uniquement en matinée, mais ceux-ci s'étendent sur deux mois pleins. Et c'est déjà la fin de ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi de votre fidélité au programme de Cana 3 Bénin à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusqu'là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada